Oui, bien malheureusement, avec les changements climatiques, c'est un mot qu'il faudra de plus en plus intégrer à notre vocabulaire météo. Il y avait des risques de tornades et il y a eu une tornade. Oui, il y a eu des alertes un peu partout dans différents secteurs émis par Environnement Canada hier. C'est finalement à Montérégie que le phénomène a frappé. Marie-Lise, tu te trouves sur place depuis tôt ce matin. Il y a des dégâts importants. Et l'heure est au nettoyage ce matin pour plusieurs. Depuis le début de la matinée, Audrey, on se promène entre Rigaud et Très Saint-Rédempteur en Montérégie. C'est dans la MRC de Vaudreuil-Soulange. Et là, on se trouve sur le terrain d'un couple. Et vous voyez l'étendue des dégâts à la suite du passage de cette tornade. Tornade hier vers 17h30. Ça a été confirmé par Environnement Canada. Par contre, on n'a pas exactement la puissance, la force de cette tornade. On est sur la route 325. Et avec nous, il y a ce couple qui doit vivre des moments quand même un peu stressants. Daniel, comment ça va ce matin quand on se réveille et qu'on voit tout ça? Bien, on est encore un petit peu sous le choc. On vient juste d'arriver tantôt puis juste se promener. C'est comme... On a le motton un petit peu. Tout ce que j'ai bâti dans les dernières années, c'est tout parti. C'est tout à recommencer. Fait qu'on va faire ce qu'il faut. On parle aux assurances puis on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a réussi à bien dormir ou le hamster, comme on dit, roulait, spinait? Un petit peu, mais j'ai bien dormi. Quand je me suis endormi, j'ai très bien dormi. Hier soir, on n'était pas là. Pouvez-vous nous raconter, nous plonger un peu dans la scène que vous avez vécue? C'est arrivé tellement vite. Je prenais mon café puis ça a commencé à bouger dehors. Je suis allé voir le vent. Puis quand j'ai vu le vent puis ça se tournait puis il y avait des affaires qui se promenaient dans les airs, j'ai pris mon chien puis on a une petite cave. On a sauté dans la cave puis le temps que ça a pris pour frapper le sol puis se relever, c'était fini. C'était tout fini. Ça a pris... En dedans de 30 secondes, tout était parti. C'était vite de même. Puis là, vous êtes sorti, vous voyez que tout est parti. Comment vous vous sentiez? Vraiment sous le choc. Je suis venu dehors. La maison était carrique, je pensais. Puis on s'est promené. Bien, mon chien, on s'est promené. On a vu tout ce qui s'était passé. Puis c'est là que j'ai vu que mon toit était parti. Je suis allé à mon bureau puis où est-ce que je travaille normalement. Mon bureau est recouvert de bois puis toutes sortes d'affaires. C'est une méchante chance que je ne travaillais pas à ce moment-là. Content de prendre mon brique. Oui, c'est comme quoi, des fois, la vie, il y a des synchronicités qui nous sauvent. Oui, absolument. Absolument. Là, on va rebâtir. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'estimer du montant d'argent qu'il va falloir investir pour tout reconstruire? Bien, ça va coûter pas mal cher tout ce qu'on avait fait sur le terrain. Mais la maison, c'est ça qui est le plus gros. Je ne sais pas ce que les assurances vont dire pour ça, mais on va voir. Vous avez l'air de quand même tenir le moral, malgré tout? Il faut, il faut. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite la meilleure des chances dans les semaines à venir pour rebâtir tout ça. Merci. Alors voilà, Audrey, Jean-François, ça, c'est un exemple à très Saint-Rédempteur, mais un peu plus tôt, on était à Rigaud, et puis là, c'est des agriculteurs qui ont été touchés par cette tornade. Encore une fois, les dommages étaient importants. Mais si on peut le dire ainsi, la bonne nouvelle dans ce contexte, c'est que personne n'a été blessé. Oui, heureusement, des dommages matériels, mais on sent que ça affecte évidemment tous ces gens qui ont mis des années à bâtir. pour que ça s'envole comme ça, ce n'est pas nécessairement évident.